Hello ! Coucou à tous ! Belle journée ! Ah oui ! Il est tôt, il est 8h16. On s'est levé à 6h30. Oui à peu près. 6h30 pour voir le lever du soleil, pour faire quelques photos. Exactement, là on a vraiment été gâtés ce matin parce que le lever du soleil était magnifique. Ah oui, il est vraiment très beau. Franchement, le temps est un peu couvert, donc nous changeons de spot, nous partons une cinquantaine de kilomètres vers le sud. On descend, on descend. Vous allez suivre avec nous ce périple. Si vous voulez bien sûr, on ne vous force pas. Oui bon, tu parles d'un périple. Oui, vous allez suivre nos péripéties. Donc, c'est parti. Humour, humour on va dire. Avec tous ces dangers. La traversée de la Zingle. Exactement. Là, il y a un fourgon. Je pense que c'est un fourgon 4x4 ça. Ah, on dirait. Oui, c'est un 4x4. C'est deux roues de secours. Ah oui, au moins comme ça, il peut crever. Les pneus, hein. Les pneus, quand même. Fais attention à ce que tu dis. Ça peut être mal interprété. Ah, complètement. Oui, c'est un 4x4. Super pneu. Bonjour. Super pneu. C'est un 4x4 Renault. Un rolandais. Oui. Allez, on reprend notre petite piste. Oui, quand on parlait de jungle, on y est, quoi. Voilà. D'abord, il n'y a pas un lion qui traverse. Moi, je verrais plutôt un zèbre. Ah, mais c'est sympa, ces petits spots comme ça. Vous êtes vraiment loin de la route. Là, c'est vrai que... C'est chouette, hein. Oui, il y a cette piste d'un kilomètre à peu près à faire. Ce qui est quand même bon. C'est raisonnable un kilomètre. Oui, bien sûr, oui. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis. Non. C'est vrai que les roseaux, là, les bambous, pardon, ne sont pas des roseaux, sont des bambous. Oui. Ils sont vraiment bien épais. Il faut faire rien qu'il y a un vietcong qui sort. Souvenir, souvenir. Ah non, pas vraiment, je n'y étais pas. D'ailleurs, c'est assez fou, là, qu'il y a tous ces bambous. C'est bon. Un aventure. Ça gêne. Ça gêne l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Ils ont des pattes immenses, c'est un truc de fou. C'est quoi ? Ils ont des pattes très longues. Je pensais qu'ils étaient plus courts sur pattes. Mais ils sont bien enfoncés là dans l'eau. Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Ils sont claqués. Ils sont des gamins, fin d'année scolaire comme ça. Attention les petites là. Ils sont en train de râler entre eux. Ils ne s'avancent pas assez vite. C'est ça. Ils sont contents là, ils sont en plein air. Sortir un peu du cadre de la classe, c'est bien. Alors tu nous emmènes où là ? Je ne sais pas trop. Dans le fait, sur un spot que j'ai vu sur Parfornite. Donc on est en train de voir où c'est. Mais ça me paraît, ça va être là, par là. Attention. Attention, il n'y a pas de barrière. Il ne faut pas plonger. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas une station d'épuration, non ? Non, c'est des pompes de relèvement là, tu sais, parce qu'il y a des... Comment on appelle ça ? Pour faire rentrer l'eau dans la laguille. L'intérieur de vos voitures et aux motos, Bidou. Où ça ? Il y avait un panneau là à gauche. Allô ? Pourtant, il y a des voitures là devant. À moins que c'était l'autre route à gauche. Je ne sais pas si tu es dans cette direction. Je n'ai pas du monde. Ah oui, il y a un camping-car au fond. C'est peut-être là où on va, regarde. Ça va. Oui. Il n'y a pas de souci. Bah là, il y a des voyageurs. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ah, c'est sympa là. Ouais. C'est une piste tout le long. Oui. Avec une vue sur la lagune. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est un peu que ça reste humide. Voilà, il y a un petit recours. Il y a un petit recours. Il y a un petit recours. Là, je pense qu'on est pas mal. Parce qu'il y a de la place sur ce côté. Ouais, nickel. Oui, oui. Bon, ben voilà. On est plein. Ah ben voilà, on est arrivé les amis. On est super. Sur notre spot. Pour la journée. On est un peu plus près. Ouais. Pour la journée. Pour 24, 48, 72. On verra en choisir. Oui, on va choisir. On va choisir ça. Et c'est vrai que c'est bien sympa. Si les conditions sont bonnes, on fera voler la bête. Tiens. Alors, quand on se tourne, il y a le vent qui arrive de là. Oui. De derrière. Voilà. Ben, comme ça. Allez. Une journée sublime dans cette réserve naturelle. C'est moustique ? Non, mais c'est moustique. Ah ben, il n'y a pas de moustique. On est au bord de l'eau. Oui. On est juste là. L'eau est juste là. Vous voyez, on est garé très très près de l'eau. Alors, effectivement, c'est une espèce de lagune, on va dire. Ouais. Et je pense que c'est une réserve naturelle. C'est tout à fait ça. Il y a énormément d'oiseaux. C'est vraiment beau. Un grand espace, ouais. Un grand espace protégé et tout. C'est vraiment très très beau. Et là, vous avez le soleil qui se couche. Hop, je vais vous tourner. Hop. Je pratique comme ça, oui. Attendez, ça fait une mise au point un peu. Et là, effectivement, le soleil qui est en train de se coucher sur la Sierra. Regardez-moi ça. C'est complètement fou. C'est de toute beauté. Ouais, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment... Et puis, alors là, vous voyez, on est en T-shirt. Il est 20 heures. Il fait encore 20 degrés. 20 degrés. Il y a pimpètes de vent. Enfin, c'est super agréable. Alors, quand on vous a quitté tout à l'heure, on était garé. Oui, il y a le camping-car. Et on a dit, non, on va se déplacer un peu. Et on a trouvé cette place qui est plus sympa. Et il a pris une autre place dans le fait. Oui. Voilà, donc tout le monde est content. Exactement, oui. Puis là, si on arrête de parler 30 secondes, si c'est possible, bien sûr, on va entendre à tous les bruits. Je ne sais pas s'ils vont vraiment entendre. Oui, mais c'est trop fort. Parce que c'est très... Regardez, on est en tout cas de Sierra. Eh oui. Et pour ceux qui connaissent l'Espagne, vous avez une centrale nucléaire qui est juste là-bas, en face. Ça vous donnera un repère d'à peu près d'où on est. D'ailleurs, on s'était arrêtés à la centrale, évidemment. Mais quand on avait fait le road trip en moto, on avait dormi juste à côté dans un camping. Et on était passés aussi dans cette réserve naturelle, cette lagune, on va dire. Mais on s'était de l'autre côté. Oui, alors j'ai trouvé le nom exact de l'endroit où on est. C'est Badia del Fangar. Et ça dépend de la commune de Tarragona. Ah, c'est encore la commune de Tarragona. Oui, oui, oui. Et c'est effectivement une réserve naturelle. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir aussi l'emplacement exact, et bien voilà. Je vous laisserai le point GPS. Juste maintenant. Les points GPS. Comme ça, vous saurez exactement où c'est. On peut se garer. Il n'y a aucun souci. Nous, on avait trouvé ça dans Parfondreil, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et effectivement, il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous poser, passer la nuit tranquille. Alors évidemment, vous êtes isolé. Si vous aimez le calme, c'est là où il faut être. C'est là, il faut venir ici. Par contre, si vous ne voulez pas être seul, bon, là, je vous déconseille, parce que vous êtes vraiment seul. Oui, mais c'est le top, encore une fois, là. C'est en toute quiétude, en toute sérénité. C'est une journée très reposante. Ah oui. Mais vraiment sympa. Bon, bien, on se retrouve demain. Oui. On vous souhaite une bonne nuit et puis à demain matin. Oui, belle et douce nuit à tous. Faites de jolis rêves et à demain. Ciao, ciao. On vient de s'arrêter. Oui. On est en train de voir si on reste ici ou pas pour la nuit. Donc, c'est un parking, toujours par Parfondreil. On est vraiment sur le bord de l'eau. Oui, sur une petite falaise, voilà. Voilà, il y a deux autres campeurs là-bas, on va dire. Donc, on peut y rester 24 heures. Donc, on voit, on voit tout ça. Oui, oui, oui. Il y a un grand chinois à côté, plus, plus, ça peut y aller. Oui, oui. Non, mais c'est dément. Si vraiment vous venez en Espagne, surtout sur le bord de la côte, surtout sur la côte, il y a des chinois. Donc, il faut faire attention. Il y en a des plus ou moins chers, plus ou moins bien achalandés. Mais celui-ci, la Vinaros, il est exceptionnellement grand et pas cher. Pas cher. Pas cher du tout. Pas cher du tout. C'est très intéressant. Il y a vraiment des prix défiant en toute concurrence pour plein de choses. Oui, surtout pour le bricolage, pour la déco, pour plein de choses. Voilà, voilà, je vous laisse les croire. Oui, et puis aussi, vous avez bien compris que nous avons quitté cette lagune ce matin. Oui. On n'a pas pu faire voler le drone. Il y avait énormément. C'était très, très couvert, même du brouillard, en fait, de la brume, on va dire plutôt. Donc, dommage pour ce vol. On avait tout prévu pour le lever du soleil. Exactement. Il n'y a pas eu de lever de soleil. Il y a eu des levées de nuages. De nuages, complètement. On était au taquet hier soir. On a mis le réveil. On s'est dit pour ne pas louper tout ça. Et puis, voilà. Surtout que la nuit a été très claire. Parce que, ce tenu, évidemment, je me suis devait faire mon pipi. Et je me suis rendu compte, une nuit claire et puis vraiment douce. C'était vraiment beau. Et on a même vu des poissons sauter dans l'eau. Oui, impressionnant. Hors de l'eau, plutôt. Oui, voilà. Parce que s'ils sautent dans l'eau, ça veut dire qu'ils sont sous l'eau. Donc, c'est loupé. Bon, voilà. En fait, on t'en tiendra pas rigueur. Non, 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 du tout. Mais bon, la prochaine fois, essaie de faire ça propre. Mais comme d'habitude, tu n'étais jamais plein. En tout cas, on va se diriger pour casser la croûte parce qu'il est bientôt l'heure. Parce qu'elle va se mettre au fourneau. Vous reconnaissez bien le ventre, là, sur pâte. Il ne faut pas qu'elle perde les bonnes habitudes qu'elle a. Donc, on la quitte. On te dit à tout à l'heure. Allez, à plus tard. Je vais faire la popote. Je vous laisse avec Jean-Paul. Je ne sais pas. Faites comme vous voulez. Écoutez-le ou pas. Mais bon, moi, je m'en vais. À plus tard. Allez, à plus tard. Voilà. Parce que bon, il ne faut pas arriver. Il ne faut vraiment pas décoller. Il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Allez, je vais vous faire quelques images du coin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver sur un nouveau site. On a quitté notre plage. On a quitté notre plage il y a quoi ? Une heure à peu près. Et on est rentré un peu dans les terres. Oui, on ne voulait pas. Pardon. Excuse-moi. Oui, tu n'as qu'à me parler. Mais arrête ! Non, mais c'était surtout pour avoir un peu plus de fraîcheur aussi. Et c'est vrai qu'il fait nettement meilleur. On a pris un peu d'altitude. Et on se trouve où ? Eh bien, on se trouve à 6 kilomètres de l'endroit où on était stationnés. Et là, on est à l'ermitage de Notre-Dame de la Miséricorde. Donc, c'est un sanctuaire qui a été construit au 15e siècle. Et ensuite, qui a été rénové jusqu'au 18e siècle. Donc, au fil des années, il y a un tas de changements qui ont été apportés. Qui ont été apportés. Qui ont été apportés. Riez la mention inutile, s'il vous plaît. Et puis, vous verrez certainement sur les images le résultat de toutes ces modifications. Oui, voilà. Et c'est vraiment super joli. Oui, c'est vraiment sympa. On vous le conseille vivement. Vous trouvez ça sur Park for Night. Il y a des grands parkings pour se garer. Vous avez aussi de l'eau. Ce qui est quand même très important. C'est une fontaine. On ne branche pas le tuyau dessus. Je suis une fontaine. Il y a une part que pour les enfants. Vous avez un restaurant aussi. Qui est dans le bâtiment. Et c'est vrai que de la verdure. Vous pouvez voir derrière nous. Regardez où on est garé. C'est quand même très très sympa. Il y a des pains, des oliviers. Il y a des palmiers aussi. C'est vraiment super. Super. Ah oui, oui, oui. C'est très embrasif. On vous le conseille vivement comme emplacement. Je vous laisserai les coordonnées maintenant. Oui. Et chose qu'il faut relever également. Vous pouvez vous restaurer également et boire. Oui. Mais oui, c'est sûr. Ah oui, oui. D'après les avis que j'ai lus sur Google. Il y a des avis. Mais alors, mon Dieu que ça a l'air d'être bon. Donc, on vous attend ce soir à 18h pour Borenké. Oui, on se donne rendez-vous là sur le parking. Donc, j'espère que vous avez bien noté l'adresse. Voilà, dépêchez-vous. Et le dernier arrivé, invite. Oui, bien entendu. Voilà. Donc, on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo, 18h. Oui, merci de nous suivre en tout cas. Oui, complètement. Et puis, merci d'être si nombreux. Le pouce, n'oubliez pas le pouce. Les commentaires, on les regarde. On vous fera bientôt une FAQ. Il y a pas mal de questions. Complètement. Et les likes, pardon, sur Instagram aussi. Oui, surtout. Il ne faut pas oublier. Oui, le reste, on s'en fout. Oui, parce que c'est Instagram comme celle qui s'en occupe, effectivement. Allez-y sur Instagram. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous là. Eh bien oui, quand même. C'est gratuit. Profitez-en. Allez, bye bye. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?